Samuel Etienne Avec toute actualité culturelle de ce lundi 21 juillet c'est avec Lise. Lise d'abord cette très bonne nouvelle, contre toute attente les salles de cinéma ne vont pas mourir. Je dis contre toute attente car ils sont nombreux à le redouter avec le boom de la VOD, vous savez les firmes à la demande chez soi et l'arrivée prochaine sur ce marché en France du géant américain Netflix Non, les salles de cinéma ne vont pas mourir. C'est ce qu'affirme le cinéaste américain Christopher Nolan dans une tribune qu'il a signée dans le Wall Street Journal Nolan qui a notamment signé la trilogie Batman de Dark Knight ou encore Inception et persuadé que rien ne pourra remplacer la qualité, image et son d'un film en salle et l'émotion ainsi procurée et partagée C'est vrai, c'est vrai. Samuel, ça fait 12 ans qu'il ne donne plus de concerts Jean-Jacques Goldman, il a fait une apparition hier soir à Ouvayant dans l'Aude Restez avec moi Samuel, vous n'envolez pas C'était la 20ème édition des Vendanges du Coeur une vente aux enchères de vin et un concert dont les profils sont reversés au Resto du Coeur Oui, énorme surprise, bon il est resté pas très longtemps il a chanté seulement 4 titres mais il est le parrain de cette manifestation il a joué au commissaire Priseur avant de monter sur scène aux côtés notamment de Pascal Obispo, Tina Arena Yannick Noah ou encore Michael Jones avec qui il a chanté en vol au mois qu'on est en train d'écouter et pour apercevoir Jean-Jacques Goldman sur scène il faut donc aller là-bas où tout est neuf et tout est sauvage à Ouvayant dans l'Aude il avait déjà fait une brève apparition il y a 3 ans et il y a 10 ans Sympathique surprise en tout cas pour les festivaliers les spectateurs qui étaient là-bas Autre information essentielle vraiment pour la première fois J'ai peur ! Non, vous allez voir une personnalité vient de dépasser la barre des 100 millions de fans c'est énorme sur Facebook C'est vous ? Pas du tout C'est Shakira Shakira qui sera l'objet d'un débat dans le club de l'été on en reparlera En attendant, la chanteuse colombienne vient de remercier ses fans en enregistrant une petite vidéo qu'elle a postée sur Facebook bien sûr Écoutez et on traduira juste après C'est incroyable Shakira très très heureuse qui remercie ses fans et qui, si je traduis bien, demande au club de l'été si on peut la recevoir dans notre émission Écoute Shakira, si tu nous écoutes on est un peu full mais on va voir ce qu'on peut faire On va essayer de se débrouiller Imaginez Brad Pitt, Angelina Jolie et leurs 6 enfants tous beau monde dans un film selon le tabloïd britannique The Mirror toute la famille tournerait dans Cléopâtre qui comme son nom l'indique racontera la vie de la reine égyptienne pourtant les Brangelina comme on les appelle ne voulaient pas spécialement faire de leurs enfants des acteurs mais la petite Vivienne a déjà joué aux côtés de sa maman dans Maléfique Angelina Jolie avait expliqué que c'est parce qu'elle était la seule enfant de 4-5 ans qui n'était pas effrayée par elle et avant donc de retrouver toute la famille au complet on verra Brad Pitt dans By The Sea un film d'amour écrit et réalisé par sa femme, Angelina Jolie le couple donc réuni à l'écran 9 ans après le film Mister et Mrs Smith qui les avaient fait se rencontrer C'est ce qu'on appelle un sacré casting C'est beau Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !